Et c'est reparti pour aller me faire tatouer ! Là évidemment je m'étais pris à manger et à boire parce que je sortais à peine du boulot et j'étais affamée. Et de toute façon il me faut de l'énergie pour me faire tatouer, c'est obligatoire. Là j'arrive tout doucement au shop, bien tranquillement à mon rythme. Et regardez-moi cette merveille, j'espère que vous avez reconnu le personnage. Là je fais la maligne mais bientôt ça sera plus trop le cas. Le stencil a été posé et on va pouvoir commencer. Les tracés ont déjà été faits et c'est déjà super beau, j'adore. Voilà du coup pour la première partie on a ajouté de la couleur. Les cheveux n'étaient pas encore terminés et les retouches pas encore faites. Et justement là on est reparti pour faire les retouches. De base on devait finir le tatouage en finissant les cheveux. Mais malheureusement il y a eu un problème de planning. Donc on s'est juste contenté de repasser sur les traits déjà présents. Et écoutez ça rafraîchit le tatouage, ça lui fait du bien et ça évite les petits trous. Donc ça fait plaisir. Là, ça y est, on a repassé une deuxième fois dessus. Le bijou a été un petit peu plus travaillé et c'est juste trop beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore, c'est vraiment incroyable. Hey ! Bon du coup comme on dit jamais 203, j'y retourne pour la dernière fois cette fois. On va enfin terminer ce tatou. Du coup, je n'ai jamais fait autant de séances pour finir un tatouage. Mais ça y est, il n'y a plus de problème, on ne va pas finir les cheveux. Et c'est génial, j'ai trop hâte de l'avoir enfin terminé. J'ai trop hâte. Allez, je vous emmène avec moi pour un dernier passage chez ma tatoueuse. Du coup, on est parti pour réellement finir les cheveux cette fois. Ça nous aura pris trois séances, mais le résultat est là et c'est génial. Là, je refais la maline, prête à me faire piquer. Ça y est, on va enfin terminer ce tatou. Ça piquait un petit peu à la fin, mais je suis tellement heureuse. Bon, j'ai bien rougi par contre. Allez. Je me saucissonne le bras et c'est tout bon. Je suis vraiment contente. Ça y est, il est enfin terminé. Et maintenant, je peux rentrer chez moi. J'ai eu de la chance, je suis rentrée avant que la grêle tombe. Hey, ça y est, mon tatouage est enfin terminé. Bon, pour l'instant, il a emballé. Je vous montrerai plus tard le résultat. En tout cas, je suis trop trop contente. Enfin ! Enfin ! Du coup, je voulais vous donner des informations. Du coup, mon tatouage, si vous n'avez pas reconnu, c'est Violet Evergarden de l'anime du même nom. Et c'est un animé que j'aime énormément. C'est d'ailleurs un personnage que j'ai cosplayé. C'est un animé, voilà, que j'affectionne particulièrement. Donc, il fallait que je me fasse ancrer sur la peau ce personnage. J'étais obligée. Et voilà, c'est fait. Il est terminé, enfin. Du coup, ma tatoueuse s'appelle Amandine. Je vous mettrai son Instagram juste ici. C'est la même que pour mon premier vlog tatoué. Pour tous les tatous que je possède. Je suis extrêmement attachée à elle. Et je n'ai pas envie de me faire tatouer par quelqu'un d'autre, tout simplement. J'aime beaucoup trop son travail. Et voilà, encore une fois, je suis hyper satisfaite du résultat. Alors, il m'a coûté 100 euros, mais ça, c'est parce qu'on se connaît. Sinon, il aurait coûté un petit peu plus cher, forcément. Je ne suis pas à prendre en exemple, niveau tarif. Je ne sais pas combien de temps il m'a pris, du coup, au total. Je pense plus de 2 heures, déjà. Mais je ne saurais pas dire combien de temps exactement. Et sinon, niveau douleur, bah, écoutez, ça va. Ça va. Ah bon, il y a certaines zones où j'ai un petit peu douillet. Mais, globalement, ça allait. J'ai eu plus mal pour mon Elias. Il est juste ici. Et Amandine travaille dans un shop à Belfort qui s'appelle Lionel Tatou. Je vous mettrai de toute façon tous les Instagram juste ici. Et on se retrouve du coup pour le petit résultat final. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?